Annulée en 2020 pour cause de pandémie, la fête de la musique revient ces années en Chine avec tout son dynamisme. Elle se tiendra du 27 mai au 30 juin avec de nombreux concerts chinois et français dans dix villes chinoises. Canton, Changsha, Chengdu, entre autres. Un grand carnaval de musique destiné tout au public chinois qu'international. Le marché chinois de la musique est en croissance continue et ce contexte de développement de la musique très favorable qui induit une créativité accrue des artistes. Ainsi, cette année, l'enjeu a consisté et donc nous avons encore davantage mis en avant les artistes français présents sur le territoire chinois. Ces artistes, pour certains, vivent en Chine depuis plus de dix ans et ça montre bien que le talent et la créativité françaises peuvent trouver un écho en Chine. Aujourd'hui, je travaille en Asie depuis six ans, entre la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, la Birmanie et bien sûr la Chine. Dans chacune de mes expériences, j'ai essayé d'apporter une touche d'élégance à la française. J'ai une chance incroyable d'être ici avec vous aujourd'hui et de vivre en Chine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce fut un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. Merci encore. En 1982, la fête de la musique a vu le jour en France, puis s'est étendue au monde avec son espace public gradué et les caractéristiques de pas de différence de niveau de performance pour toutes les musiques. Cette année marque la 14e édition de la fête de la musique en Chine. La première fois que j'ai écouté de la musique populaire, j'ai écouté de la musique française. Et mon amour envers la musique est également dû à la musique française. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'exprimer quelque chose par la musique, mais simplement d'écouter et d'apprécier et de la traiter comme un son qui plaît aux oreilles et par la lame. Hip-hop, électro, prop, jazz, rap, medal, entre autres. Plus de 150 concerts gradués se dérouleront. Ne manquez surtout pas, c'est d'occasion d'exprimer votre enthousiasme pour la musique cette année.